bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog alors aujourd'hui on est lundi 23 septembre une pensée pour ma petite fille qui fait sa rentrée à la sorbonne ce matin force et courage à elle café bienvenue j'espère vous avez passé un bon week-end nous on est on a eu un petit week-end tranquillou à se reposer ça fait du bien j'ai regardé ce matin j'ai répondu à tous vos messages sur mon dernier weekly vlog est sorti donc hier merci à vous c'est très très gentil vous nous avez complimenté vous avez dit que la salle de bain était très jolie etc donc vraiment merci beaucoup ce que je vous disais on est bien content qu'elle soit fini parce que sincèrement on avait pensé qu'on la ferait en deux semaines on l'a fait en un mois mais on a fait des déposes un part pratiquement par semaine une journée deux journées on s'est reposé parce qu'on a plus 20 ans et c'est là qu'on s'en rend compte qu'on a plus 20 ans parce que le lendemain nos abatis nous rappellent à l'ordre mais bon c'est fait c'est terminé j'ai pu profiter hier de ma baignoire et j'ai pu faire mes racines ça fait propre là par contre je trouve que la coiffeuse à la coupe est quand même un peu court donc j'étais obligé de m'attacher les cheveux parce que sinon la mèche elle me tombe tout le temps dans le visage et j'ai beau la mettre derrière l'oreille comme elle est courte elle tient pas donc j'étais obligé de me les arracher mais je pense que c'est une question d'habitude c'est donc j'ai fait ça c'était vraiment me time ce week-end j'ai fait mes cheveux j'ai enlevé mon vernis semi permanent et du coup comme ça fait deux pauses de vernis semi permanent coup sur coup et maison ils ont bien repris de la force hein voilà ils ont bien repoussé les pouces aussi ok chéri me prévient qu'il va faire du bruit en train de percer pour mettre les lignes bien évidemment je comprends son montage et donc comme ça fait deux pauses de vernis semi permanent je me suis dit que j'allais les laisser se reposer et j'ai refait mon traitement avec la le produit et romain donc je vous le remonte parce que vous êtes quand même quelques unes à chaque fois me demander la marque donc la marque c'est erome h e r o m e et c'est un durcisseur fort pour ongles donc c'est tout simple c'est un traitement d'un mois moi je l'ai fait sur deux mois comme j'étais en vacances j'allais pas faire du vernis semi permanent et donc c'est le premier jour vous mettez une première couche le deuxième jour vous remettez une deuxième couche sur la première le troisième jour je dois enlever tout vous laissez votre ongles sans rien et le quatrième jour vous recommencez une couche le cinquième deux couches etc etc et moi j'avoue que là ça fait ben j'ai fait ma première couche hier j'ai fait non avant-hier j'ai fait la deuxième hier donc aujourd'hui je vais enlever le vernis puis je vais les laisser reposer toute la journée donc ça c'est pour la petite histoire c'est le produit et rom est ce que j'ai fait également c'est que j'ai fait mes cils je vais vous montrer mon âge je me suis maquillée ce matin on voit le voilà j'ai fait des extensions de cils à la maison vous voyez bien vous voyez bien j'ai j'ai dit que j'avais essayé parce que ça coûte quand même de l'argent tous les mois de faire faire au salon donc je me suis dit que j'allais le faire moi même j'ai acheté ça sur amazon c'est un kit je les avais déjà fait quelques fois avant de passer au salon mais j'avais une colle qui était vraiment professionnelle que j'achetais sur un site exprès pour les prothésistes je vois sur les produits d'ici vers j'en sais rien enfin bref et elle était forte c'est fait pour les prothésistes parce qu'elle leur cliente ferme les yeux et moi j'ai obligé d'ouvrir les yeux pour mettre les cils donc c'est c'était celle qui était la moins moins agressive et la moins piquant pour les yeux mais j'avoue qu'elle piquait quand même donc là ce que j'ai acheté c'est un kit comme ça et voyez c'est ces deux produits là que moi j'avais pas ça se présente comme un mascara voyez c'est une toute petite brosse alors faut pas faire l'erreur que j'ai faite moi donc moi ce que j'ai fait sur cet oeil là je l'ai mis comme un mascara sauf que les cils collés entre eux collés avec ceux du bas et tout c'était galère j'étais obligé de tenir mon oeil comme ça pour pouvoir mettre mes cils un par un mais j'avoue que j'ai galéré atteint le vinou chaque arrive j'ai pas vu ce matin mais il est pas vu pas si vous le verrez ouais il est là il va m'ont il va venir à la fenêtre il va venir à râler et donc et après vous prenez avec la pince vous venez choisir les petits bouquets de cils qui sont là mais moi j'ai utilisé cela hier et quand c'est fait après vous passez ce produit là qui est un un cil clear nourrishing nourrissant et pareil cette petite brosse mais blanche aussi et c'est grasse qui a dessus un peu et là vous repassez sur chaque cil que vous venez de poser pour pour annuler la colle en fait et vous en mettez à l'arrière à l'avant et comme ça après ça colle plus du tout la colle elle est plus collante quoi mais c'est pas mal c'est pas mal ces deux produits moi les cils tout ça j'en aime ce que j'en avais acheté donc ça je vais pouvoir les utiliser moi j'ai mis le du 8 en coin interne et externe j'ai mis du 9 après et j'ai mis 3 10 au milieu ça suffit j'ai pas mis plus non je trouve que le résultat est vraiment pas mal alors par contre ça tiendra pas trois semaines à moi comme ce qu'on fait en l'institut pour pas rêver mais ça doit tenir normalement une semaine donc je vais vous laisser ce que chérie continue de faire du bruit je met à la popote aujourd'hui je ferme à mes aubergines à la parmigiana je veux faire ça ce midi aller je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure mais mais tranches d'aubergines dans une poêle c'est une recette joe 1 que je sais je vais vous montrer c'est ça qu'on recette au bergine à la parmigiana vous voulez vous voulez regarder pour la faire alors mes aubergines sont bien grillés là j'ai deux plats parce que moi je vais mettre du fromage et du faire du parmesan chéri n'aime pas donc je vais faire deux plats bien distincts donc je mets un peu de sauce tomate des tranches je vais mettre les feux dans le fond voilà je vais mettre les feux dans le fond le feu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ben voilà, j'ai mes étagères qui sont installées Je vais pouvoir faire du rangement C'est trop top Une, deux, trois, quatre J'en ai quatre de libre Bon, j'en avais déjà trois Mais dans le bas, il n'y avait rien Donc là au moins, ça va me faire du rangement Je suis trop contente Allez, on va s'y mettre D'ailleurs, je voulais vous dire ce midi Je me suis régalée Franchement, c'était bon J'ai fait une Des aubergines à la parmi Oh là là, je suis rouge C'est quoi ça ? Comment ça se fait que je suis rouge comme ça ? Regardez-la Ah, juste elle arrête quand je la filme Ah non, ça va Elle vient de manger Elle se froide sous le tapis Ça va Kiki ? On ne dérange pas ? Ça va ? Ah Laissez, laissez J'avais entendu, chérie Bon, il n'y a plus qu'un Comme dirait l'autre Au boulot Donc j'ai mangé ce midi Qu'est-ce que c'était bon Je me suis régalée Trop contente Ah du coup, j'ai laissé J'ai laissé ma serviette jaune là Je m'en suis servie hier pour ma teinture C'est une vieille serviette que je ne me sers que pour les teintures Faut que je la vire Enfin, je la vire Non, je la vire pas, je la garde Faut que je la mette à laver Comment ça se fait que je suis rouge comme ça ? On a l'impression que j'ai abusé du blush Alors que pas du tout C'est quoi ça ? Oh la poche trône Un peu de fou Pourtant j'ai pas mis beaucoup de blush Bref, c'était très très bon amitié Alors, j'essaie un trait d'eyeliner Et comme d'habitude J'ai un oeil qui n'est pas le même que l'autre Celui-là est plus montant Celui-là est plus partant par là J'arrive jamais à faire mes traits d'eyeliner Jamais Ils sont jamais égaux Bon allez, je vous laisse, je vais faire du rangement pour changer Tout ça de rangement Oh c'est trop trop top ça Allez, à plus tard Je vous retrouve, il est 16h38 J'ai fini mon rangement Bon j'ai pas fait que ça, j'ai fait autre chose J'ai vidé un, deux, trois sacs Là c'est un sac poubelle Avec des trucs que j'utilise pas Et donc j'ai fini mon rangement Alors, cette étagère du haut et celle-ci Elles étaient déjà faites Ouais, elles étaient déjà faites ce matin Moi j'ai simplement rangé ces quatre là Même cinq parce que je crois qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq J'ai rangé les cinq là Une, deux, trois, quatre, cinq C'est à dire que cette étagère là Elle était plus haute Mais comme ce sont les médicaments Et que je suis petite Je veux voir ce qu'il y a dedans en fait C'est pour ça que je l'ai mis là à portée de vue Aïe, je me pique, c'est quoi qui pique ? Donc c'est pour ça que je les ai changé d'étage Mais elles étaient déjà faites Voilà, donc moi j'ai rajouté tous les produits ici Alors on a encore des médicaments là Il va falloir qu'on fasse un tri sur les médicaments Parce que cette boîte là C'est déjà des médicaments, vous voyez Donc on a médicaments là Médicaments là Bon, ça c'est plus de la bombologie Il n'y a pas vraiment de médicaments Là, on a encore des médicaments Mais c'est plus d'oliprane, l'isopaïne De l'alcool Du spasfond Des petits quoi Et tout le reste, c'est du rangement Voilà, j'ai tout rangé Je suis trop contente de moi Tout est fait Je n'ai plus qu'à descendre ça maintenant Et hop, on peut fermer ce placard Allez, c'est rangé On n'en va plus Donc moi je vais descendre mes sacs vides Là il reste deux ceintures Une à chérie, une à moi Mais ça prend de la place Donc je ne sais pas où je vais le mettre Puis voilà, on a bien rangé Donc dans le bureau Voilà toutes les boîtes que j'ai vidées Là c'est le produit ménage Il va falloir que j'y range aussi Là c'est un petit rangement Mais ça je ne vais pas le garder C'est ce que j'avais commandé sur Chine Mais c'est pas terrible Je pense que je vais le jeter Parce que franchement Je n'en ai pas l'utilité Voilà Et là, c'est du rangement Est-ce que j'ai fait les ongles A ma petite fille Et je n'ai même pas rangé Oui, tout est là encore Je n'ai pas rangé Là ce sont mes box Pareil, il faut que je les range Je ne sais pas encore où Et puis là c'est pareil Je n'ai pas rangé non plus Ces maisons que j'ai faites Je les ai faites quand ? Samedi ou dimanche ? Enfin je les ai faites ce week-end Donc j'avais choisi une petite couleur Je ne sais plus c'était Voilà, je voulais faire cette couleur là Dimanche Enfin ou samedi, je ne sais plus quand Et puis du coup j'ai dit Non, je vais plutôt remettre du Du durcisseur Je vais le faire pendant une petite semaine Et puis après je mettrai du vernis Bon ben voilà On range, on range C'est quand même mieux Bon, il n'y a plus qu'à En tout cas descendre tout ça Allez, je vous laisse Je vous dis à plus tard Je vous dis à plus tard bonjour à tous alors aujourd'hui on est mardi 24 septembre café de bienvenue qui pleut depuis ce matin ou bienvenue au mois de septembre alors je voulais vous poser une question pour celles qui font leur yaourt leur yaourt à la yaourtière d'habitude je me sers toujours d'un ancien yaourt pour faire ma nouvelle tournée et là je n'en avais plus donc j'ai pris des ferments comme ça voilà j'ai pris un sachet j'ai suivi le mode d'emploi j'ai mis dans un lit de lait tiède donc j'ai fait comme qui disait tout tout pareil j'ai branché donc ma yaourtière pendant huit heures au bout des huit heures le matin quand je me suis levé et c'était toujours liquide j'ai dit c'est bizarre quand même les yaourt était un peu chaud un peu tiède donc ça avait bien fonctionné donc chérie me dit écoute repart pour huit heures tu verras bien donc j'ai refait une tournée de huit heures toujours aussi liquide donc j'ai pas compris alors soit je les jette je sais pas combien ça fait là dans il ya quatre sachets donc j'en ai utilisé 15 et ballon quoi voilà il m'en reste trois soit vous vous connaissez dites moi ce que j'ai mal fait parce que sinon ça ça part à la poubelle à 16 heures de d'électricité un litre de lait pour boire du lait ça m'intéresse pas donc ça fait rire chérie mais c'est vrai quoi autant boire du lait tout de suite alors du coup j'ai j'ai fait mon mon drap ce matin pour pas me casser la tête je suis repassé par du haut en plus j'avais reçu un mail me disant que j'avais droit à 4 enfin j'avais droit je pouvais profiter de 4 euros de réduction donc je me suis pas gratté j'ai fait le monde mes courses alors ce que j'ai fait je crois que j'ai pris alors c'est plus si c'est 9 recettes plus deux sucrés d'une tarte au citron et des cookies ou si c'est 11 en tout je sais plus franchement je sais plus où c'est cette recette et deux cookies je sais plus j'ai pu j'ai pu en tête là que j'ai pas j'ai pas ma tablette pour vous le dire enfin bon toujours est-il que j'ai passé commande je peux me prendre la tête avec les menus on a regardé ça avec chéri on s'est pris un petit peu de tout je vous il va aller le chercher à 13h30 donc je vous enfin je sais pas si je vous montrerai je vous ferai sûrement une vidéo à part parce que c'est trop long et puisque je voudrais faire aujourd'hui du coup comme il fait pas beau et qu'on est vraiment là en automne depuis le 21 je crois c'est faire ma déco d'automne parce que tout le mois de septembre on a été pris avec ce ses travaux de salle de bain donc ce que je voudrais faire là quand même c'est mettre ma déco d'automne alors je vais faire un bon bon coup de ménage parce que moi une fois que j'ai placé mes décos je vais pas enlever les petits bidules pour passer le chiffon à meuble souffle dessus puis ça le fait quoi donc ça avant de commencer je vais faire un bon coup de ménage sur tous les meubles où je vais placer des décos là il a chéri qui est embêté parce qu'il a sa télé d'orange qui marche enfin c'est ça que sa box qui est tombé en rideau donc là il est en train de tout défaire derrière la télé pour récupérer la box pour aller la rapporter pour en avoir une autre donc ça va l'occuper et puis ben moi je vais en profiter pour faire ma déco voilà je vais vous montrer je vais faire une déco toute simple en plus hier j'ai passé une commande sur chine parce que vous avez été plusieurs à me dire que il ya il existait des supports à brosses à dents électriques moi j'en ai pas vu je sais plus si c'était chez l'or au berlin ou casto où on a regardé il n'avait pas il y avait des trucs plats mais pour mettre le savon savait avec des petites pointillées dessus mais il n'y avait pas de sinon j'aurais pris une tablette toute simple mais il n'y avait pas donc j'étais sur chine pour commander ma poubelle de salle de bain mon balai à chiottes j'ai commandé d'autres bricoles quoi et j'en ai j'ai vu des coussins pour l'automne une beauté il était à 5 euros j'en revenais pas c'était des façons des coussins enfin des housses je pense pas que ce soit le coussin entier mais bon on verra bien mais je pense que c'est les housses des rectangulaires avec des citrouilles et et tout plein de fils dorés c'était magnifique du coup j'en ai commandé deux en général sur chine c'est assez rapide entre 8 au plus tôt 8 jours au plus tard dix jours donc j'aurai ça je les mettrai après c'est pas grave donc je vais faire ça moi cet après midi je vais faire ma déco j'ai retrouvé une belle bague qui était dans mon placard ce que j'ai toujours pas remis mais mais tous mes bijoux que j'avais enlevé pendant les travaux pour pas les abîmer du coup j'ai trouvé cette belle bague j'ai dit tiens je vais la mettre un petit peu et puis j'ai mis avec ce bon collier là ça c'était au début de d'ali express j'en ai acheté mais des colliers j'en ai un tiroir plein dans ma chambre donc j'ai dit j'allais les mettre un peu donc là il est joli et une pierre noire au milieu puis c'est argenté quoi et avec la bague moi je dis ça fait ça fait la parure bon sur ce je préparais le repas ah non j'ai dit je ne prépare pas le repas parce qu'il me reste des restes il me reste un plat de moussaka pas de moussaka enfin de d'aubergine à la parmigiana là pour moi ça pourrais la même chose sauf qu'il n'y a pas de viande bien sûr donc il me reste un plat parce que j'en ai dégommé un hier sur les deux il me reste un plat de ça et il me reste une moitié de tarte c'était bacon tomate mozza tu y vas chercher ta box ok voilà donc j'ai pas à faire à manger ce midi c'est top 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 je vais pouvoir faire mon petit gros ménage et puis apprendre attaquera la la déco cet après midi en attendant mon café est refroidi allez à tout à l'heure je vous ai pas raconté l'histoire de minoucha elle a la toute petite la happy vient montrer comment t'es vilaine vient montrer les abonnés commenter une vilaine c'est ce qu'elle a fait il y avait le chat qui était donc sur la terrasse et j'allais pour lui ouvrir moi j'ouvre un tout petit peu parce que je sais que mistinguette là elle n'aime pas les chats je sais pas ce qu'ils lui ont fait les jambes elle les aime pas donc j'ouvre la porte fenêtre elle avait été vraiment ici quoi elle était dans le dans le salon je lui dis tu restes là tu bouges pas je me retourne elle n'avait pas bougé à peine ouvert la porte alors minou je lui dis que j'approche de la poignée de la porte qui rapplique elle est sortie elle est tellement petite qu'elle passe la porte était ouverte de ça quoi la porte fenêtre elle est sortie elle a bondi sur le chat un vilaine du coup il a eu peur alors je sais qu'elle lui fera pas mal parce qu'elle a bu dedans la pauvre elle s'est fait arracher mais lui il a eu peur il est il a été surpris donc il a foutu le camp en vitesse donc je l'ai rappelé elle deux fois parce qu'elle n'est pas revenue tout de suite elle lui courait après donc aller rentrer après je vais rappeler minou je les caressais et tout mais elle a été d'une rapidité pour son vieil âge à la douze ans à ma mère je n'ai pas eu le temps de l'avoir arrêté j'ai pas eu le temps donc du coup je n'ai pas revu de la journée après et d'habitude il vient deux trois quatre fois là je n'ai pas revu ça l'a échaudé comme on dit chat échaudé crâneau froid c'est le moment de le dire ce matin il est venu il était à la fenêtre il a compris que là c'est pas la peine parce qu'il ya la furieuse qui est là il est venu à la fenêtre donc je lui ai donné ses croquettes et à un moment chéri est passé derrière moi il a touché à je sais pas quoi il a le chat a fait un bon il a eu peur j'ai dit il est traumatisé le chat je vais plus je vais pas le revoir pendant un moment je pense à cause de cette mémère la vilaine fille un pays t'es une vilaine fille oui je crois qu'il ya une vilaine fille bon allez je vous laisse parce que ça plus plaît ça plus plaît mais ça ne bosse pas beaucoup aller à tout à l'heure donc je suis allé chercher dans mes boîtes mais déco d'automne donc là c'est surtout les les citrouilles tout comme ça là c'est les housses de coussins et puis ici on a toutes les fleurs je me rappelais pas que j'en avais autant donc ceux-là sont à son grande j'aime bien les longues comme ça va être jolie et puis là on a un pied qui attend bon comme ça on va pouvoir manger j'ai même retrouvé mon mon tableau que j'avais fait l'année dernière et j'ai un autre aussi qui avait été fait en voilà c'est ça en couronne de portes c'était beau aussi celui-là voilà voilà bon hâte d'être à cet après midi pour mettre tout ça en place alors que je continue mon dp enfin peut-être que je continue à terminer mon dp maintenant que les travaux sont finis je suis à la moitié un peu à peu près à cette partie là à faire pas peut-être que je m'y attelle quand même un petit peu alors qu'est-ce que tu fous c'est beau à l'homme qui travaille mais vu je vous montre en gros plan je vous montre en gros plan souviens temps en ça arrive pas souvent voilà madame merci monsieur bon bah les sommes qui sont actualité c'est celle que j'ai acheté l'autre jour chez action je les ai laissé là sur le bord de la cheminée parce que c'est pas la peine de les ranger donc celles-ci elles vont rester là mais tout le reste elles s'essuient sur le plaid elle s'essuient les babines c'est trop mieux c'était bon à pire c'était bon a priori hein ah ouais mais ça les babines c'est pas possible bon allez au but l'eau c'est pas grand chose ce que j'ai acheté l'autre jour chez action mais tant j'en ai mis deux sur la cheminée ça sent rien hein pas qu'on sent les bâtonnets oui mais ça sent rien à la maison c'est elle qui vient de rater ça va t'as l'aise t'as l'aise de l'aise alors je vous reprends après déjeuner il est déjà presque 14 heures et du cas 13h50 exactement je me fais un petit café je me dis que c'est des restes sincèrement on s'est pas pris la tête c'est un peu chaud et la chérie revient donc du drive je vous montrer donc là il ya deux paquets là il ya deux paquets et là c'est les fruits et les légumes je pense ouais c'est ça donc comme il était parti j'ai commencé à faire un petit peu de déco et j'ai mis un bouquet ici là bas j'ai rien mis j'ai juste laissé les bougies j'ai mis une branche d'automne mais elle ne va pas rester là non là j'ai rien mis là ici j'ai mis un petit peu de déco mais ce qui était déjà sur sur la cheminée j'ai rajouté juste ça ça c'est les derniers que j'ai acheté un les derniers en date là est tombé lui et ça me laisse ça c'est des derniers en date ça c'est une ancienne bougie de l'année dernière mais elle est bien creusé donc j'ai rien fait ouais c'est juste pour pouvoir faire mon retour de course et pas avoir un bordel comme il y avait sur la table quand j'ai commencé quoi comme ça j'ai un fond qui est à peu près jolie et je voulais vous revenir savez sur les deux les comment les senteurs que j'ai mis à l'intérieur de ça je vous ai dit ça sent rien c'est ça je vous montre regardez pas le bordel partout 1 c'est ça que j'ai acheté l'autre jour chez action paumé granaté et orange infusée rien du tout franchement rien du tout par contre ce qui est très bien c'est ça cela si vous voulez trouver chez action c'est pour mettre dans les lampes berger j'ai mis là allez où est là ouais j'ai mis dans ma lampe berger là parce qu'elle j'en avais plus donc de gel erreur rempli là j'attends que la mèche s'imbibe mais cela vous pouvez y aller ils sont très très bien c'est pour les lampes berger et c'est voyez vous avez pris dessus c'est 5,95 alors je sais pas combien coûte que un gros bidon comme ça de l'an pour la lampe berger mais ça doit coûter un bras alors qu'ici est très bien il est partout en paris je suis ici non ils sont très très bien j'en ai deux autres je vais vous laisser c'est pas tout mais je vais faire mon retour de course allez je reprends après voilà retour de course terminée là les sacs sont là je vais les plier sont vidés donc là c'est la partie fruits et légumes là j'ai un adoucissant là j'ai à manger pour la kikinette et tout ça c'est côté épicerie j'ai repris du café enfin bref tout ça c'est mon côté épicerie hélas c'est tout ce qui est frais que je vais que je vais ranger maintenant ça c'est le plus le plus ambitant allez je vous dis à tout à l'heure est prêt je continue mon la décoration d'automne alors les cours sont rangés il me reste les brocolis j'ai laissé volontairement dans l'évier pour pouvoir les nettoyer et faire cuire rapidement et là on va s'attaquer au sérieux alors n'est pas trop beau mon nom c'est là je l'adore il est vraiment trop trop beau couleurs sont vraiment magnifique il me reste une branche ici ça ça venait de chez bm l'année dernière je me souviens donc on n'est pas là on est donc ici on a une deux trois et quatre ouais je vais donc installer déjà mes quatre oreillers plus de l'achat je vais faire ça je fais mais mes ou deux oreillers et je vous montre donc je vous montre les quatre têtes oreillers donc le home le tournesol le folle et ici c'est une grosse citrouille ces quatre têtes oreillers là je les avais acheté sur amazon j'avais acheté aussi quatre un peu dans dans cette dimension là un peu tartan un peu comme ça pour noël également donc là j'ai mis deux housses orange bon là c'est le plaid de la kikinette le temps qu'elle est ici et puis maintenant peut-être regarder c'est joli ça j'ai mis ça pour faire mon fond quand je faisais mon temps de course et je trouve ça très joli bref on va regarder je vous repose et on va regarder ce qui reste dans mon sac alors ça on a ici un petit champi écoutez je vais tout mettre sur la table et je vous montre après je pense que c'est le mieux alors voilà mon butin de l'année dernière donc ça serait obligé de chez axon donc j'ai remis des dépit parce qu'elle n'avait plus dedans donc celle-là également celle là les piles sont dedans mais bon je pense que ça va pas durer longtemps après j'ai cette citrouille là ce que j'avais eu chez bm celle ci celle ci aussi j'adore avec une ah bah oui elle s'allume je m'en rappelle même pas voilà et à celle ci tout doré marchandes de citrouilles là c'est encore une citrouille mais bougie qui sent excessivement bon ensuite qu'est ce qu'on a ben on a toutes ces petites guirlandes là c'est pareil là les piles sont fatiguées j'ai tout essayé donc là les piles sont fatiguées il va falloir échanger j'ai ma batterie qui clignote ici j'ai une guirlande avec des des citrouilles une corde là c'est un petit pot pareil c'est une bougie qui sent très bon aussi bon là on a notre petit couple qui fait plutôt halloween d'ailleurs après j'ai plein de coloquinte là j'ai ça j'ai des deux champs pipi et puis une petite maison d'écureuil et là un petit pot de fleurs donc j'ai ma batterie qui clignote ça va pas tarder de pas tarder de s'éteindre mais bon j'ai quand même pas mal de choses de l'année dernière j'aurais besoin de rien installer allez je vous laisse je changer ma batterie voilà c'est ce qu'il est Abonnez-vous ! Abonnez vous ... Abonnez-vous ! Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui on est mercredi 25 septembre, café de bienvenue. J'ai un peu traîné à le boire, c'est pour ça qu'il n'est pas très chaud. Donc hier vous avez vu, j'ai installé ma déco. C'est très joli d'ailleurs, même hier j'avais allumé, la journée j'allume pas, faut pas non plus délirer. Mais hier soir, enfin vers 17-18h, tout était allumé. Et qu'est-ce que c'est que tu m'as dit, toi que t'aimais bien comme déco, à quel endroit que c'était préféré ? Oui là, près du miroir. Près du miroir. Donc c'est le déco qui est derrière là. Bon je sais pas si vous la voyez avec le pot de fleur. Et puis le vase aussi, tu m'as dit que c'était joli. Oui, très beau. Même chéri qui n'est pas très très porté sur la déco, il m'a dit oui c'est joli ta déco. Donc de ce coin là, c'est son petit coin préféré. Donc je vous ai mis quelques photos sur Instagram pour vous montrer ma déco. Enfin vous verrez tout ça dans le vlog bien évidemment. Et je vous ai mis également une story concernant Fousia. Vous savez c'est une chaîne que j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup Fousia. Mais j'apprécie beaucoup son contenu. Elle fait énormément de recettes avec son Thermomix. D'ailleurs, elle a décidé de devenir conseillère Thermomix. Et actuellement il y a une offre pour l'achat d'un Thermomix. Vous avez un 20 fois sans frais. Et j'avoue que si on n'avait pas fait les travaux de la salle de bain. Moi il y a des années que je veux le Thermomix. Mais c'est le prix qui rebute. Et là un 20 fois sans frais. Si je n'avais pas fait les travaux de la salle de bain, je crois que je me serais laissée tenter. Et même chérie, il voulait me l'offrir pour vous dire. Et je lui ai dit non, ce ne serait pas raisonnable. Ce n'est pas le moment quoi. Mais alors elle m'a expliqué que la promotion du 20 fois sans frais était valable jusqu'à ce dimanche. Donc si vous voulez en profiter, vous pouvez aussi. Mais il y a plusieurs possibilités de paiement. Vous pouvez payer une fois. Si vous avez des moyens, pourquoi pas. Mais vous pouvez payer également en trois fois, en six fois, en plusieurs mois. Vous pouvez. Le mieux c'est de la contacter. Donc je vous mettrai son lien direct. C'est Fousia YouTube. Mais bon, je vous l'écrirai. Allez-y parce que franchement elle est ouverte à tout. Et elle fait des recettes. Franchement avec son thermomix, c'est une vraie tuerie. Elle me met l'eau à la bouche à chaque fois que je regarde ses vidéos ou ses photos. Bref, mais en ce moment, on ne fait pas trop d'excès. Ce que je voulais partager avec vous aussi, c'est un bon plan concernant births with benefits. Sur le site actuellement, vous avez 40% de réduction avec mon code CHRISTI40. Je vous l'écrirai à l'écran. Et par contre, c'est une offre limitée. Alors profitez-en. C'est jusqu'au début octobre. Je crois que c'est le 6 octobre. Après, ça terminera. Mais j'ai toujours un code qui est permanent chez births with benefits. C'est le code CHRISTI20 qui vous donnera 20%. Mais là, actuellement, avec le code CHRISTI40, vous avez droit à 40%. Donc, inutile de vous dire qu'il faut en profiter parce que c'est vraiment une durée limitée. Donc moi, vous savez que mes petites préférences, c'est le slip, super snoop slip. D'ailleurs, on l'a terminé hier soir avec chéri. La boîte est vide de chez vide. Mais j'ai mon petit stock parce que j'avais fait, j'avais profité d'une vente il n'y a pas très longtemps. Et j'en avais, elle n'est pas ouverte, et j'en avais racheté, je ne sais plus, 4 boîtes, je crois. J'en avais profité qu'il y avait une offre qui était intéressante. J'avais pris 4 boîtes. Donc, j'en ai d'avance. Donc, tant mieux. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommandé, bien sûr, le NEL et Air Vitamine. Celui-là, il est très bien, que ce soit pour les cheveux, pour les ongles. D'ailleurs, je vais me les faire aujourd'hui, mes ongles, parce que j'ai du mal à rester avec des ongles comme ça, moi, sans rien. Et puis là, comme ils ont bien poussé, je vais peut-être me refaire ma... Bon, bref, je m'égare, je m'égare. Donc, j'ai repris celui-ci. Ce que j'ai repris également, c'est le One Day Vitamine, parce que celui-là, je l'avais pris en cul de 3 mois, il me semble, l'année dernière, l'hiver dernier. Et je n'ai pas été malade pendant tout l'hiver. Même pas un rhume, même pas... Moi, je suis sujette aux bronchites, même pas une bronchite, rien. J'ai passé l'hiver, mais... Alors, est-ce que c'est vraiment les vitamines, enfin, les compléments alimentaires qui ont fait que je me suis boostée au niveau immunitaire ? Toujours est-il que ça a marché. Alors, donc, je les ai recommandés pour passer cet hiver. Donc, je vous mettrai sur le côté un petit screenshot de la marque, comme ça, vous verrez tout ce qu'ils proposent, parce qu'il n'y a pas que pour les adultes, il y a pour les enfants également. Pensez aux enfants à l'entrée de l'hiver, c'est toujours bien de les doper au niveau immunitaire. Donc, profitez-en actuellement, et ça ne va pas durer. Vous aurez un code de 40%. D'ailleurs, je vais peut-être les prendre, parce que celui-là, moi, en ce moment, ce que je prends, c'est celui-ci, à base de collagène et d'acide hyaluronique. Alors, il faut en prendre quatre par jour, vous voyez ? Donc, ma boîte, elle descend assez rapidement. Mais ceux-là, ils sont bons aussi, hein. Je les aime beaucoup. Mais niveau goût, niveau goût, c'est quand même mes préférés, c'est ceux-là, les Nail and Hair. Ceux-là, ils sont vraiment très, très bons. Enfin, moi, je les adore, ceux-là. Niveau goût, je ne sais plus, je crois que c'est un goût de cassis, il me semble. Mais c'est pareil, il faut en prendre quatre. Donc, tous les jours, j'en prends vite. Allez, hop ! Je vais les mettre sur le côté pour ne pas m'accouler devant vous. Mais au niveau goût, ils sont vraiment très bons. C'est pas... Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal avec les médicaments. Même mon Doliprane, je le prends toujours en effervescent parce que je ne peux pas avaler quand c'est des gros comprimés. Là, je ne peux pas. Et là, ceux-là, c'est juste à mâcher. Et finalement, ça passe très bien. Ça passe très, très bien. Donc, je vais prendre mes compléments alimentaires. Hier, on a reçu notre retour de course. Notre recette avec Jouge. Je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Hier, on a fait les bruschettas à la Parma. C'était très bon d'ailleurs. T'as bien aimé ? J'étais très, très bon. Donc là, je vais voir ce que je vais préparer à Moudi. Je vous le dirai un peu plus tard. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous reprends. Il est 4h moins 20. On est allé faire quelques courses. On est allé à Stokomanie parce qu'il nous fallait nous racheter un balai. parce qu'on s'en est servi de notre balai maison pour les travaux et pourris. Je prends un café parce que dans la voiture, je baillais, je baillais, j'arrêtais pas. Je n'ai pas pris de café après déjeuner, si vous voulez, parce qu'à chaque fois, sinon, c'est les arrêts pipi en voiture. Voilà. Donc là, je le prends parce que sinon, je vais dormir. Donc, chez Stokomanie, on a vraiment acheté du nécessaire pour la maison. Donc, j'ai donc un balai ici à 2,99. Balai microfibre. Ça, j'ai pris ça pour nettoyer le carrelage dans la salle de bain parce que maintenant qu'on a fini les travaux, si vous voulez, on a nettoyé, bien évidemment, plusieurs fois, mais à l'eau, simplement. Donc, quand on prend notre douche et qu'il y a un peu de vapeur, on voit que le carrelage n'est pas nickel, nickel. Donc, je me suis dit que j'allais prendre ça et comme ça, je vais pouvoir passer. Vous voyez, c'est télescopique en plus. Ça va jusqu'à 1,20 m. Donc, ça, je vais pouvoir aller bien à hauteur et ça valait 4,99 le balai et puis la microfibre. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est un plateau de rangement qui roule. Enfin, qui a des pétons. Pour pouvoir y mettre mes épices. Parce que j'en ai marre à chaque fois de descendre mon bac noir pour choisir des épices. Je pense que je n'aurai pas assez de place pour mettre toutes mes épices, mais je mettrai au moins les selles dont je me sers vraiment très, très souvent. Donc, 4,99. Après, il y avait des préparations pour fondant de Nestlé. Nestlé dessert, vous voyez. Et c'était 3,59, pardon. Et le deuxième était à moins 68%. Bon, du coup, j'en ai pris deux. J'ai pris un fondant et un brunis au chocolat. Ça valait le coup. Ça faisait moins 2,44 euros sur le deuxième. Ça valait le coup. Ça, chérie, c'est repris des micro-filles parce que, pareil, on en a utilisé plein. Ils sont plein de colle, plein de plâtre. Donc, il s'en est racheté 3 à 2,99. Pelle et balayette, pareil. On a flingué celle de la maison. Donc, j'en ai racheté une. L'autre, chérie, la gardera pour ses travaux et compagnie. 1,69. Des bonbons règles dingues. Ça, je pense que c'est chérie qui a pris parce qu'on n'a plus de bonbons dans la voiture et on cherchait des bonbons à la menthe. Il n'y en avait pas et je l'ai vu prendre ça mais en fait, c'est des crémas quoi. C'est des crémas aux fruits, arômes et colorants naturels. 4,99. Et moi, en faisant la queue à la caisse, j'ai vu ces petits bâtons là. Ça, c'est trop, trop bon. Vous voyez, ça a différentes couleurs. Ceux-là, ils sont très bons. 1,69. Voilà. Donc, on en a eu pour 2,907. Et c'est pas tout. Je finis mon café. En sortant, on a vu un magasin Maxilo ou un truc comme ça. Et j'ai vu des bottines style, style, hein, Hugues. celle-ci. C'est Burton of London. Alors, c'était marqué 190 euros. J'ai dit, ah non, laisse tomber. Moi, je ne mets pas 190 euros pour ça. Et en fait, non, elles étaient à 19,99. Vous voyez, c'est un peu comme les manoukiens. La dernière fois, quand on avait vu à Carrefour, vous voyez, elle s'est marquée 190 euros. Et en fait, elles étaient à 19,99. Et j'aime bien parce qu'elles font plateforme. Donc, ça me grandit un peu. et elles sont toutes moumoutes à l'intérieur. Ça, pour cet hiver, ça va être super quand il va vraiment faire froid. Alors, je les aurais préférées en beige. Mais en beige, elles étaient montantes. Vous voyez, un peu plus haute comme ça. Tout ça, c'était que de la fourrure à l'extérieur, tout un bandeau de fourrure. Mais je n'arrivais pas à mettre mon pied. Vous voyez, là, au moins, il y a une petite languette qui vous permet de monter votre pied, la chaussure. Là, il n'y avait pas. Donc, c'est des coups à casser le contrefort. J'ai dit non, je ne les prends pas. Mais en beige, elles étaient super belles. Peut-être super salissantes aussi. Mais je me suis dit, celle-ci comme ça, en couleur un peu camel, c'est pas mal non plus. Donc, je suis contente d'avoir trouvé ça. Bon, je ne suis pas pressée d'être en hiver, mais quand même, ça valait vraiment la peine pour le prix. Ah ben, attendez, j'ai un ticket là. C'est ça, justement. Voilà. 19,99, bottine courte. Et j'ai pris un legging Chantal Thomas. Alors, ça a l'air noir comme ça, mais a priori, non. Ça a l'air d'être bleu marine. Sans couture ni démarcation. Je trouvais ça joli. Je l'ai pris aussi. Bon, j'ai pris une grande taille. J'ai pris LXL parce que, tant pis, j'aurai de la marge au niveau des jambes, mais au moins, je serai à l'aise dedans parce que dans le... Il y avait S ou M et ça, S, M, je ne respire pas ou alors un coup sur deux. Donc, voilà nos petites emplettes. Et là, ce que je vais faire et 4h moins 10, je vais aller faire un peu de montage. Je dois faire le montage de la vidéo retour de course chez Joe. Donc, je vais aller faire du montage. Allez, je vous laisse. et je vais aller essayer de ne pas dormir. Alors, pour ce soir, c'est une soupe de tortellini. C'est une recette Joe également. Regardez, c'est ça. Donc, je vais rajouter, moi, un peu de parmesan et puis, on va se régaler. Allez, bonne soirée et à demain. Alors, ici, nous avons donc les brocolis que j'ai fait moi pré-cuire déjà. Là, je mets dans le four avec un mélange. Oh là, on ne voit pas grand-chose. Avec un mélange de sauce soja salée et de sirop d'érable. Ensuite, il y a Chérie qui est en train de bricoler dans le tiroir. Là, j'ai du saumon pareil avec un mélange de sirop d'érable et de sauce soja salée. Là, je les laisse. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est faire cuire ça déjà 10 minutes dans le four. Après, au bout de 10 minutes, là, il me reste 4 minutes. J'ai mis 20 en tout. Donc, dans 4 minutes, je vais rajouter mon saumon dessus et puis comme ça, on va manger ça. Chérie, lui, il se fait du riz en plus parce que les brocolis, il les aime bien mais pas plus que ça. À dose homéopathique. À dose homéopathique, tout à fait. Et puis, je vous montre à l'assiette ce que ça donne. Là, je vous filme avec mon téléphone parce que ma caméra est en train de charger les fichiers dans mon ordinateur. mais bon, je me tiens juste au courant. Et je ne vous ai pas montré, ce matin, j'ai fait un brownies avec les boîtes que j'ai achetées hier chez Stokomanie, je crois. Mais bon, mon brownies, j'ai rajouté des petites noix de pécane et qu'on voit là. Bon, ce milieu, on va se régaler. Voilà, 10 minutes. Donc, je vais pouvoir mettre mes saumons. Hello. Donc, aujourd'hui, on est jeudi 26. septembre, je vous prends après-déjeuner, il est 13h38 exactement, donc café de bienvenue. Alors, ce midi, je vous ai filmé avec mon téléphone notre repas du midi. C'était du saumon avec des brocolis au sirop d'érable et à la sauce soja. C'était très, très bon. j'ai pas pu vous filmer avec ma caméra parce que celle-ci était là-haut en train de charger les fichiers du vlog. Ce que j'ai fait, c'est monter ma vidéo de retour de course que j'ai fait la dernière fois avec l'application Joe, la semaine dernière. Donc, je suis pas en avance, vous m'excuserez du retard. Donc, je voulais monter ce matin pour que vous l'ayez demain, demain vendredi. Je pense que je vais garder ce rythme de deux vidéos semaine parce que je me suis rendu compte que trois vidéos, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de temps et beaucoup de contenu aussi à chaque fois à trouver. Donc, je pense que je vais rester avec deux vidéos semaine. C'est un bon rythme. Alors, est-ce que je vais décaler celle de vendredi parce que bon, là, ça fait une une vendredi, une dimanche et après, vous n'avez plus rien jusqu'à vendredi. Est-ce que je la mettrai pas en milieu de semaine? Je sais pas, pour couper, pour couper la poire en deux, quoi? Dites-moi si vous préférez que je la laisse le vendredi à 18h ou si vous préférez que je la mette plus tôt le mercredi, par exemple, pour couper la semaine. Dites-moi et puis, moi, ça change rien, c'est juste une programme maximum à changer, c'est tout. Mais je vais rester sur ce rythme de deux vidéos par semaine. plus cool pour moi, pour moi. Je suis moins, moins en stress, il faut que je monte ma vidéo, il faut que je trouve du contenu, etc., etc., donc je préfère me limiter et vous faire quelque chose que moi, j'aime bien particulièrement faire. Pas faire, parce qu'il faut faire, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais au moins, pour mon rythme, moi, c'est mieux. après, je dis pas qu'il y aura des semaines ou peut-être qu'il y en aura trois parce que j'aurais du contenu à vous donner, etc., mais sinon, on va garder ce rythme de deux par semaine et en option une troisième quand il y aura besoin, quand j'aurai, je sais pas, un partenariat ou une vidéo en plus. À ce moment-là, je vous ferai une troisième vidéo. bref, aujourd'hui, ce que je vais faire, il pleut comme vache qui pisse depuis ce matin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le montage de ce vlog là que je suis en train de vous parler parce que j'ai rien monté encore. C'est pour ça que ce matin, je suis allée monter déjà tous les fichiers dans l'ordinateur pour pouvoir me mettre sur le montage et comme ça, demain, je suis plus cool. Sur ce, je finis mon petit café et puis, je vais me mettre sur le montage et puis, je vous reprendrai dans le courant de l'après-midi vraisemblablement. Allez, à tout à l'heure. Café, bienvenue en ce vendredi 27 septembre, 27 septembre, j'ai froid. J'étais obligée de me remettre mon petit gilet là. Franchement, j'ai froid. C'est quoi ce temps ? C'est quoi ce temps ? Il faisait un soleil magnifique quand je me suis levée ce matin et là, il fait tout grisouilleux. on est en automne. Si vous entendez les petits cliquetis, c'est la chienne qui est en train de manger. Je ne l'ai pas dit, il est une dans moins de quart. Elle est en train de manger et puis comme elle a son petit, vous savez, elle a un petit, comment, une petite médaille où il y a ses coordonnées au cas où elle se perdrait ou elle se fumerait parce que c'est une fugeuse. et c'est ça qui clic, 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 clic sur l'assiette. Vous regardez ? On ne mange pas l'assiette hein, baignette, hein ? Enfin bref, parce qu'une fois, elle s'était sauvée comme ça. Ma fille, elle l'a retrouvée deux jours plus tard et en fait, ce n'est même pas elle qui l'a retrouvée parce qu'elle a cherché partout, partout, partout dans les environs et c'est un vétérinaire qui l'a appelée parce que quelqu'un l'a retrouvée sur un parking mais loin d'ici. Je ne sais plus où mais loin d'ici. Elle était en sang, enfin, elle a... Elle était mourante, quoi. Et la personne sortait de son travail et a vu cette petite chose toute ratatinée et tout ça. Il l'a emmenée, il a voulu l'emmener chez lui puis quand il a vu qu'elle était pleine de sang, qu'elle était blessée, il l'a emmenée chez le véto et comme elle était pucée et donc ils l'ont retrouvée. En fait, il suppose qu'elle est passée sous un grillage comme elle est petite. Sous un grillage et le grillage l'a toute griffée dans le dos, quoi. Donc maintenant, elle a un collier avec ses coordonnées et puis regardez qui c'est qui est là. Minoucha, oui, la caisse qui est là, là, juste à côté de Minoucha, c'est la caisse qu'il faut que je descende. c'est les décos qu'il faut que je descende. Oui, Minoucha, hé, quoi ? Ben oui, ma ou ? Il a déjà eu ses croquettes, hein, là. Ah, celui-là, j'aime bien parce que pour pour des gens qui ne veulent plus d'animaux, c'est ce qu'on dit avec chéri, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Et la dernière fois, on arrive ici dans la cuisine sur ma fenêtre, il y avait un chat roux roux et blanc. J'ai dit, ce n'est pas possible, ils se sont donné le mot. Je me dis, vachez les vieux, là, vas-y, la cantine est bonne. Est-ce pas peine d'amener tous tes potes chez moi, hein ? Oui, oui, toi, là. Bref, je prends mon café. Bah, ouh, ouh. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, hier, j'ai fait, passé mon temps à faire du montage je crois que j'ai passé trois heures hier à faire du montage et il faut que il faut que cet après-midi j'y retourne pour peaufiner parce que bon, j'ai monté comme ça au kilomètre mais il va falloir que je peaufine que j'accélère certaines parties parce qu'il y a une recette donc c'est toujours un petit peu long je peux pas laisser toute ma recette l'autre jour il y a quelqu'un qui m'a dit moi j'aime pas quand tu fais des recettes en accéléré ben excusez-moi quand je fais à manger j'en ai pour une heure je peux pas ne pas accélérer donc je suis obligée à un moment qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à me voir touiller pendant cinq minutes c'est ce que j'ai dit je peux pas tout filmer sinon les recettes elles dureraient des plombes donc là déjà en ayant accéléré certaines parties coupées d'autres qui sont pour moi à mes yeux inutiles je suis à presque une heure je crois que je suis à 56 minutes donc je peux pas tout laisser donc il va falloir que je refasse encore un bon ménage pour pouvoir vous la publier pour qu'elle soit finie demain parce que ce week-end on a du monde à la maison et j'aurai pas le temps de la terminer donc je préfère je préfère qu'aujourd'hui elle soit finie finie quitte à faire la miniature dans le week-end mais je voudrais que la vidéo soit finie et puis alors l'autre quoi ? bah oui Mahou t'as déjà eu ? bon je finis mon café je vous laisse donc vous l'aurez compris qu'aujourd'hui je vais pas me faire trop longue parce qu'il y a déjà trop de la vidéo la vidéo weekly vlog va être trop longue donc je bois mon café je me repose 5 minutes et puis après je retourne je retourne faire du montage et puis je vous reprendrai dans le courant de la journée allez à tout à l'heure bon ben les amis encore chou blanc parce que j'ai pas pu faire de montage on a eu de la visite là il est 4h20 il y a Chéri qui est parti pour aller chercher notre petit-fils à la sortie de l'école on va le récupérer ce soir donc après ben ça va être on va lui faire faire ses devoirs il va goûter etc donc ben je vous reprendrai ben ce soir pour clôturer ce vlog parce que j'aurais pas été beaucoup présente mais mais bon de toute façon j'avais dit qu'aujourd'hui je ne vloggerai pas beaucoup parce que sinon le weekly va être trop long bref j'attends le petit-fils pourrait faire ses devoirs pour goûter etc allez à tout à l'heure bon je vous ai complètement oublié comme je vous ai dit on a du monde à la maison donc je vais juste venir pour clôturer ce vlog j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas de le liker de commenter de partager éventuellement et de vous abonner si c'est toujours pas fait et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye